BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète écho. Good morning business. François Stéphane est avec nous, il faut talk to me like a two years old child, François, et vraiment pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, il y a des experts de la blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Tiens, on peut commencer par là, François. Alors je vais d'abord vous présenter, directeur général adjoint de l'institut de recherche Systemix. Et Systemix, il y a, alors au cœur de cet institut de recherche, 10 ingénieurs temps plein, c'est ça, équivalent temps plein, 10 ingénieurs. Alors aujourd'hui, on a 200 ingénieurs qui travaillent full time sur plein de sujets, intelligence artificielle, etc. Et il y en a plus d'une dizaine aujourd'hui sur la blockchain. Est-ce que vous avez une définition simple, commençons par là, de la blockchain ? Je crois qu'on peut dire que la blockchain, c'est une base de données décentralisée, répartie, et qui comporte l'historique de toutes les transactions, de toutes les informations. C'est historisé et on a l'accès libre à toute cette information, tout l'historique. De toutes les transactions de la planète. Tous les contrats qui sont passés d'une manière ou d'une autre sur la planète, et dont ceux qui ont réalisé ce contrat ont voulu les placer dans la blockchain. Voilà, dans la blockchain en question, vous avez plusieurs blockchains. Alors la plus connue, c'est celle qui sous-tend le bitcoin, la fameuse monnaie numérique. Et donc dans un bitcoin, c'est comme si vous aviez une pièce de monnaie, et vous retournez la pièce, et dans la pièce, vous avez l'historique de tous ceux qui ont touché la pièce, tous ceux qui ont eu cette pièce entre leurs mains. Et la blockchain, c'est ça, appliqué au bitcoin par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est inviolable ? C'est inviolable parce que, en fait, ce qu'il y a derrière la blockchain, c'est des mécanismes de chiffrement, des mécanismes de calcul mathématique qui sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Il y a ce qu'on appelle le hash, l'empreinte numérique, etc., qui sont prouvés mathématiquement. C'est une question de puissance de calcul. Et qui est tenue par, alors combien ? Des millions d'ordinateurs dans le monde. C'est ça la grande force de cette chaîne ? C'est ça, c'est ce qu'on appelle la force de la multitude, comme le dit Gilles Babinet, c'est la force de la multitude. Donc la blockchain, c'est l'association des technologies mathématiques de chiffrement, l'architecture internet et la force de la multitude. Finalement, la blockchain, c'est pas une nouvelle technologie comme ça qui sort du chapeau, c'est un agencement extrêmement habile qui a été fait en 2007-2008, des technologies déjà éprouvées, l'internet, le chiffrement, etc. Et c'est ça la force, c'est cette intégration de technologies qui fait cette innovation. Et j'ai donc là des millions d'ordinateurs à travers la planète qui tournent en permanence. On le dit d'un mot parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais il faut une énergie considérable quand même, c'est l'une des limites aujourd'hui de l'ensemble de ces dispositifs, une énergie considérable pour gérer l'ensemble de ces blockchains partout dans le monde. Oui, oui, il faut une énergie considérable, oui, mais pour tout travail humain, il faut une énergie. Sans énergie, le monde n'existe pas. Si vous regardez la monnaie, je reprends le parallèle avec le bitcoin, la monnaie classique, elle s'appuie sur de la matière, l'or, une quantité d'or qui est finie dans le monde. Absolument. Et si on reprend la théorie physique d'Einstein, équivalence entre matière et énergie, E égale MC2, dans la bitcoin ou la blockchain, on remplace la masse par l'énergie. Mais c'est normal qu'on ait besoin d'énergie pour sous-tendre une monnaie. D'accord, mais très concrètement, moi je me souviens au moment où on s'intéressait de très près aux bitcoins, donc l'ensemble de ceux qui allaient extraire ces bitcoins, et là déjà je sais qu'on emploie des termes qui semblent lunaires à beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais enfin bon, c'est le terme qui était employé. Du fait de la complexité des calculs mathématiques qu'il fallait mettre en œuvre justement pour arriver à extraire ces bitcoins, ils partaient s'installer en Alaska. Ils partaient installer, mais c'était des fermes de serveurs qui tournaient en permanence. Une énergie considérable. Alors c'est vrai, c'est un des défis technologiques, clair. Donc aujourd'hui on envisage, on va en parler, d'utiliser la blockchain, qui n'est pas le bitcoin, la blockchain c'est la techno. Oui, on est d'accord. Pour d'autres applications, on va en parler. Un des défis, il y a énormément de défis techniques à relever et juridiques, donc il y a de la R&D à faire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous expliquer ce qu'on fait nous à l'IRT System X. Un des défis, c'est réduire cette consommation énergétique. Vous avez un organisme avec qui on travaille, Télécom Paris Tech, qui fait partie de l'Institut Mille Télécom, qui développe des technologies au niveau scientifique aujourd'hui pour réduire la consommation énergétique. Donc on a ce grand livre mondial qui ressemble l'ensemble des contrats qui ont été passés entre deux individus, ou même, mais on n'aura pas le temps d'en parler, entre deux objets. Parce que... Qu'est-ce que ça peut changer alors pratiquement, ce sur quoi vous travaillez ? On va rentrer dans le dur. Vous travaillez avec EDF, vous travaillez avec PSA par exemple. Oui. Alors un exemple... Racontez-nous ce qu'ils cherchent. Alors PSA, d'abord toutes ces entreprises, c'est pas n'importe qui, c'est des très très grandes entreprises de classe mondiale, ont décidé, il y a à peu près six mois, un an, de commencer à mettre les mains dans le cambouis, d'y travailler. Bon, elles font des activités chez elles, et elles ont décidé de faire une partie de ce travail avec nous, parce qu'on leur permet de mutualiser les compétences, de travailler avec la recherche académique sur le plateau de Saint-Clay. Alors PSA, ils commencent à travailler des cas d'usage. Ce qui est important, c'est de partir, ce qui a été dit par Christian Boyau, des cas d'usage. C'est pour faire quoi ? Et puis on essaye, on voit si ça marche, et on essaye de résoudre les problèmes techniques. PSA a le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage que je t'ai trouvé très intéressant, c'est le carnet d'entretien du véhicule. Savez-vous Stéphane qu'il y a plus de 20% aujourd'hui de fraude sur le kilométrage des voitures d'occasion. Et on parle que du kilométrage, mais maintenant vous avez une voiture qui doit être... Elle doit avoir des mises à jour logicielles régulièrement, il faut bien faire ses révisions, etc. Vous pouvez faire votre révision dans n'importe quel garage. Quand vous vendez votre voiture, comment l'acheteur va avoir confiance lorsque vous allez lui présenter le carnet d'entretien ? Bon, on n'a pas forcément très confiance. Et bien donc l'idée de PSA, c'est de dire si on mettait ces informations dans une blockchain qui permettrait justement à partager l'information entre tous les acteurs, les différents garages, la concession Peugeot ou les autres, des acteurs qui, a priori, n'ont pas de raison de se connaître ni de se faire confiance, mais justement la blockchain permet à des acteurs qui ne se font pas confiance de se faire confiance. Justement, c'est ça toute la force de la blockchain. Donc on mettrait ces informations dans une blockchain et comme ça, on aurait la confiance suffisante pour dire oui, cette voiture, elle a bien fait 35 000 km, elle a bien fait ses révisions. L'impact business, parce que c'est ça qui compte, ça veut dire que vous augmentez la valeur de revente du véhicule et du coup, vous, en tant que PSA, vous pouvez vendre votre voiture neuve plus chère. – C'est exactement, voilà. On est au cœur de ce qui est en train de se jouer. Les métiers, alors, on pense directement aux métiers de la finance, aux assureurs, à l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui justement les tiers de confiance, à l'ensemble de ceux qui auraient à un moment certifié ce carnet d'entretien, si PSA avait eu l'idée de faire certifier classiquement ce carnet d'entretien. Ceux-là, ils vont disparaître ? Il n'y a plus besoin de notaire à partir du moment où tout est validé dans la blockchain ? – Alors, ma conviction qui est la mienne, mais c'est qu'ils ne vont pas disparaître, leur métier va évoluer. Dans le notaire ou l'assureur, ce qui compte finalement, ce n'est pas tellement le travail qu'il fait, le back-office, c'est la relation qu'il a avec vous en tant que client. – Bien sûr. – Donc c'est ça leur métier, c'est gérer cette relation. Après, la façon dont ils vont opérer leur service de back-office, qu'une banque ou une compagnie d'assurance s'appuie sur une blockchain pour vous générer automatiquement des contrats d'assurance plutôt que faire appel à des back-office, etc. Ça, la limite en tant que client, ce n'est pas votre problème. Et l'assurance, justement, elle va pouvoir monter en compétitivité, alors effectivement réduire ses coûts de back-office, mais du coup faire des nouveaux services et mieux vous traiter. – Je le dis juste d'un mot là encore pour ouvrir une perspective parce que c'est tout ce qu'on fait. Reprenons encore l'exemple du bitcoin. Le bitcoin a été créé par des gens, croit-on savoir, parce qu'on ne sait jamais vraiment, qui voulaient finalement s'affranchir des banques centrales, des politiques monétaires. Voilà, on voulait une monnaie stable, s'affranchir des États. À partir du moment où ces contrats, là, dont on parle, on parle d'un cartel d'entretien d'une voiture, mais on peut parler du cadastre, par exemple. – Complètement. – Ces contrats sont validés par la foule. Est-ce qu'à un moment, elle ne va pas avoir une puissance supérieure à celle des États ? Est-ce que la blockchain ne nous emmène pas vers cette... – Alors bien évidemment, c'est une question qui fait d'ailleurs rêver certains. Il y a un côté un peu idéologique dans la blockchain, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que la blockchain va transformer effectivement nos opérations, un peu comme Internet l'a fait. On va découvrir ça au fur et à mesure. Leur rôle de régulation et les grandes institutions publiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de signer un partenariat stratégique avec la Caisse des dépôts pour les aider à définir les conditions d'industrialisation. On travaille aussi avec l'ADSI. Donc moi, je pense que le sujet, ça va être la gouvernance. – Ça va leur échapper. – Ça va leur échapper forcément. – Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que je pense qu'il y aura des blockchains de différents types. Il y aura probablement des blockchains, en tout cas pour les premières années, privées, des blockchains publiques. Aujourd'hui, le cloud, c'est un peu comme le cloud il y a une dizaine d'années. Il y a encore du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride. Et les acteurs maîtrisent. Voilà. Donc je pense que… Mais vous avez raison, l'État doit s'y intéresser. Et je crois qu'il le fait. Dès l'année dernière, il y a déjà une loi qui a permis certaines expérimentations dans certains domaines financiers pour la blockchain. Et moi, j'appelle de mes voeux que le nouveau gouvernement permette encore des expérimentations et laisse un petit peu le marché découvrir toutes ces applications et ces innovations. – Il y a une phrase là qui traîne que je cite ce matin puisqu'on ne parle que de ça. – Ce matin, c'est le choix qu'on a fait. On est devant la blockchain aujourd'hui comme devant Internet il y a 30 ans. Sauf que vous venez de me parler du cloud. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu intégrer très très vite. C'est-à-dire, l'accélération est telle qu'on n'aura pas 30 ans pour se faire à la blockchain si elle a la même puissance qu'Internet. – Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. – C'est ça. – Pourquoi ? Parce que c'est la loi de Moore qu'il y a derrière. C'est la loi de Moore qui continue. Et il faut se rappeler que la loi de Moore, c'est une loi exponentielle. Alors, en tant qu'être humain, on a du mal à comprendre ce que c'est que la loi exponentielle. Ce n'est pas une loi linéaire. Donc, la loi exponentielle, c'est une courbe comme ça. Et donc, la blockchain, ça va aller beaucoup plus vite. Nous, on le voit à l'IRT System X. On a vu le truc s'accélérer d'une façon incroyable. Et on a réussi en moins d'un an à monter une petite équipe d'une dizaine d'ingénieurs full-time. Je peux vous dire que quand je parle de cette équipe à des grandes entreprises françaises, ils me regardent avec des grands yeux. Voilà. On aura 20 ingénieurs full-time. On sera avec l'un des ingénieurs, chercheurs de Generali, de l'assurance Generali, tout à l'heure, qui ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Ça fait un an, quoi. Voilà. Qu'ils travaillent là-dessus. Moi, j'ai juste... Il y a une autre phrase qui dit, on l'a cité ensemble, la blockchain sera aux transactions ce qu'Internet a été à la circulation de l'information. Internet nous amène quand même petit à petit dans un monde de fake news. Il ne faudrait pas que la blockchain nous amène dans un monde de fake transactions. Là aussi, des questions vont se poser. Mais il y aura de ça. Vous voyez, il y a déjà quelquefois un peu de sulfure derrière le Bitcoin. Tout à fait. C'est une monnaie, c'est une dark monnaie, etc. Il y a un dark Internet, etc. Bien évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'on met Internet à la poubelle. Tout à fait. François Stéphan, directeur général adjoint de l'Institut de recherche Systemix. Merci d'avoir participé et de m'avoir évangélisé un tout petit peu. Et encore une fois, on salue Christian Poyot et la commission transformation numérique du Medef d'organiser ses 48 heures pour réfléchir à la blockchain et pour que la France réfléchisse à la blockchain. CBFM Business, 8 heures dans 4 minutes.